Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs Une nouvelle façon de voyager Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie de vous retrouver à travers cette édition d'informations Consacrée à la rétrospective de la semaine Cela dit, le Premier ministre Oumdou Mahmoudou A présidé hier à son cabinet une rencontre de consultation Sur la programmation des axes prioritaires de la coopération du Niger avec l'Union Européenne D'autres précisions avec Ibrahim Kantama et Ralia Samy Cet exercice de consultation sur la programmation des axes prioritaires de la coopération bilatérale Qui existe entre le Niger et l'Union Européenne A regroupé plusieurs cadres des ministères concernés par la question L'ambassadeur même de l'Union Européenne au Niger Autour du Premier ministre nigérien Il s'est en effet agi pour eux de revenir sur le renouveau politique De l'approche de l'UE envers les pays du Sahel De manière générale et de l'Union Européenne en particulier Pour ces prochaines 7 années, dont 2021-2027, il y a un nombre de nouveaux éléments Qui nous donnent l'espoir que malgré le fait qu'ici dans la région du Sahel Il y a un nombre de crises qui continuent de sévir Nous avons des outils encore plus efficaces pour travailler ensemble et y répondre Je pense ici au nouvel instrument de coopération et développement international Qui est mis en place à partir de cette année Je pense également au fait que cet instrument est beaucoup plus flexible et plus souple Au fait que nous aurons des nouvelles facilités Comme par exemple la facilité européenne de paix Qui permettra de financer de façon plus énergique Avec je dirais un nombre d'activités de sécurité Comme par exemple la pub bilatérale aux forces armées Et bien sûr toute la dimension internationale de notre politique interne européenne sera augmentée Je donne toujours à titre d'exemple le projet Erasmus+, qui sera aussi augmenté fortement Présent pour la circonstance, le ministre des Finances explique l'importance de cette collaboration En ce qu'elle cadre parfaitement avec les différents axes prioritaires de la politique générale du gouvernement Les discussions que nous venons d'avoir concernent effectivement ce domaine de priorité Comme vous le savez, les priorités du gouvernement sont contenues dans la déclaration de politique générale Adoptée récemment par l'Assemblée nationale Et ces priorités sont parfaitement arrêtées aussi sur les priorités du cadre général Du cadre commun que l'Union européenne a défini avec ses partenaires A savoir les questions liées à la gouvernance Les questions liées au deuxième domaine, l'éducation et la formation Et enfin l'économie verte et inclusive Vous voyez bien qu'il y a une correspondance parfaite entre les priorités que nous avons définies De manière endogène et les priorités de coopération que l'Union européenne a définies avec tous ses partenaires C'est pour donc que notre coopération qui est non seulement d'une vieille, d'une longue tradition Continue à être parfaite et ne va que se renforcer Parce que le Niger reste l'un des partenaires privilégiés de l'Union européenne Et l'Union européenne reste l'un des partenaires privilégiés du Niger En ouvrant les travaux, le Premier ministre s'est réjoui de la termine de cette rencontre Qui est d'une importance cruciale pour notre pays C'est un terrain magnifique dirigeur de la coopération avec l'Union européenne C'est celui du Président de la République Son Excellence, mon maître d'une Dont les intuitions régulières contribuent à porter encore plus en avant Ce formidable partenariat qui, de toutes les familles de coopération au développement C'est avéré le plus promoteur et le plus producteur de résultats Le gouvernement du Niger se résume de ce que la coopération avec l'Union européenne Soit parmi les plus dynamiques Le programme indicatif national du 11e FED A permis sur la période 2014-2021 La mobilisation de plus de 460 milliards de Français forts En faveur du développement économique et social de notre pays Notre rencontre d'aujourd'hui Constitue une opportunité d'échanger Sur le nouveau cadre de coopération post-automique Et le nouveau instrument de l'Union européenne Qui s'intitule Instrument de vaginose De développement et de coopération internationale MBC Qui remplace le fonds européen de développement Cette rencontre témoigne du partenariat commune fructueux Qui existe entre l'Union européenne et le Niger Un long partenariat qui se renforce davantage Avec nos conclusions sur les états formels de cet instrument unique de l'Union européenne Qui consiste à poursuivre les actions déjà entreprises Ressentons toujours avec le Premier ministre Pour signaler qu'il a aussi présidé au village artisanal de Ouadata La cérémonie de la 28e édition de la journée fête nationale de l'artisanat Couplée au salon national des entreprises artisanales du domaine de la menuiserie Cela fait déjà 28 ans qu'une fête nationale dite de l'artisanat a été instituée au Niger Cette année cette fête est couplée au lancement de la première édition du salon national des entreprises artisanales du domaine de la menuiserie Un salon au cours duquel plusieurs produits artisanaux du domaine de la menuiserie seront mis en valeur Prenant la parole à cette occasion, le ministre de la culture, du tourisme et de l'artisanat a décliné les objectifs visés à travers la célébration de cette journée L'accroissement de la visibilité du secteur L'incitation à la consommation de produits locaux L'amélioration des conditions économiques des artisans Aussi, pour insuffler une dynamique nouvelle dans la célébration de cet événement La 28e édition de la journée fête nationale de l'artisanat est placée sous le thème La résilience des entreprises artisanales dans le contexte de la Covid-19 Le choix de cet homme n'est pas fortuit car il nous permet de répondre à un souci majeur Celui de faire comprendre à l'opinion nationale l'importance et la diversité de cette composante de l'économie nigérienne Qui comprend quelques 291 métiers artisanaux et surtout sa capacité à s'adapter face à la Covid-19 Quant au premier ministre chef du gouvernement Il a saisi l'occasion pour réterrer l'engagement du gouvernement à impulser le secteur de l'artisanat au Niger Rien ne serait justifié que malgré le talent, l'ingénierité et le savoir-faire de nos artisans Et malgré les infrastructures dont dispose notre pays Notre artisanat continue à rester dans le cri de la vague Il n'est pas normal que malgré tous ses potentiels Notre artisanat n'arrive pas à être compétitif A attirer des investissements à se vendre sur le marché international Il y a donc lieu d'avoir de nouvelles ambitions pour ce secteur Parce que, de ce point de vue, nous avons de merveille à offrir au reste du monde Le gouvernement est également engagé à assumer sa part de charge Je souhaite que les artisans se fassent de même Pour être des ambassadeurs chevronnés du Niger sur le plan international Il nous faut saisir les opportunités d'affaires qu'offre l'agent de libre-échange continentale Pour imposer nos produits sur les différents marchés La chambre des métiers de l'artisanat du Niger Et les organisations professionnelles sont interpellées Elles peuvent compter sur l'accompagnement du gouvernement Afin qu'elles jouent effectivement le rôle d'encadrement des artisans qui leur aident voulu Elles doivent poursuivre les réflexions Pour aider le gouvernement et les artisans à faire face aux défis que connaît le secteur de l'artisanat L'un de ces défis, vous vous en doutez, c'est le choc sanitaire avec l'avènement du Covid-19 Je comprends bien pourquoi le thème central du salon porte sur la résilience des entreprises artisanales dans le contexte du Covid-19 En marge de ce salon d'exposition, une conférence débat est prévue sur la résilience des entreprises artisanales dans le contexte de la Covid-19 Et c'est par une visite guidée de différents produits artisanaux du domaine de la menuiserie exposés au salon qu'a pris fin cette cérémonie Poursuite des travaux en séance plénière à l'Assemblée nationale Le premier ministre, chef du gouvernement, a présenté la déclaration de politique générale du gouvernement Et c'est le président de l'Assemblée nationale, El-Hajah Seni Oumaru, qui a présidé la dite cérémonie La déclaration de politique générale du gouvernement articulée autour de sept grands axes stratégiques déclinés dans le programme de renaissance Acte 3 du président de la République, Basoum Mohamed Trois principaux pour retenir l'attention de la représentation nationale Notamment la sécurité, l'éducation et la situation sanitaire du pays Après un riche débat entre les parlementaires, l'Assemblée nationale a adopté la déclaration de politique générale du gouvernement avec 129 voix favorables Des débats qui ont débouché sur un vote massif en faveur de la déclaration de politique générale du gouvernement Je voudrais aussi saluer la constance de la majorité parlementaire Mais aussi la pertinence qui a caractérisé les interventions de ces membres qui ont à cœur la nécessité de consolider les acquis engrangés au cours des dix dernières années pour avancer Même si elle n'a pas voté favorablement la déclaration de politique générale du gouvernement Ce qui est son droit, puisqu'elle a quitté la salle avant le vote Il n'en demeure pas moins que l'opposition parlementaire, en participant au débat, a contribué à la vulgarisation de notre déclaration de politique générale Je note avec une légitime fierté qu'à travers les débats souvent passionnés que nous avons eu aujourd'hui C'est notre système démocratique qui a gagné en dynamique et en vitalité Ce sont nos institutions républicaines qui ont prouvé leur bon fonctionnement Les sept axes de la déclaration de politique générale du gouvernement que je vous ai exposés recoupent les priorités de notre pays et de notre peuple Au cours de ces cinq prochaines années, c'est à leur traduction dans les faits que nous allons nous atteler À la sortie de l'hémicycle de leur intervention, contrairement aux députés de l'opposition, ceux de la majorité ont salué les mesures annoncées par le premier ministre Tandis que ceux de l'opposition estiment que ces mesures sont de la mauvaise foi Les sept axes de cette politique, on peut citer de plus important, c'est d'abord la sécurité C'est la sécurité qui tient le haut de la liste des priorités qu'il a dégagées Il a parlé de la modération du secteur rural Il a parlé de l'éducation Ce sont, pour m'arrêter, ne serait-ce que sur ces trois points, il s'agit ici des points importants qui tiennent à coeur le président de la République La sécurité, la réforme du secteur de la sécurité, la modernisation du monde rural, l'éducation On va dire que le bilan de la gouvernance passée est évident pour tous Il est évident pour tous Alors, allons-nous continuer à applaudir, à dire que tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir ? Nous, nous avons fait le choix responsable de dénoncer, de nous asseoir comme opposition parlementaire De dénoncer cette malgouvernance qui a endommagé les fondements de la République, les fondements de notre démocratie et le fondement de notre solidarité et de notre pacte social Facile pourquoi nous avons assisté à ces débats A travers ce vote favorable, la représentation nationale donne ainsi au gouvernement son cultus pour mettre en oeuvre le programme de cette prochaine année de renaissance acte 3 Notons que ce vote de la déclaration de politique générale du gouvernement s'est déroulé en présence de l'opposition qui a participé au débat La souffrance de cette rétroactualité, le centre national de référence de la fistule obstétrique a accueilli vendredi dernier le lancement officiel de la journée internationale de lutte contre la fistule génitale féminine Et c'est sous le repatronnage de la première dame, Hadiza Mabarouk, marraine de la lutte contre la fistule génitale féminine Cette sérémonie riche en couleur marque la 9e édition de la journée internationale de lutte contre la fistule génitale féminine Cette dernière peut être définie comme des lésions les plus graves et dangereuses susceptibles de subvenir lors d'un accouchement En effet, cette année, pour commémorer cette journée à l'instar de la communauté internationale, les droits des femmes sont des droits humains Nous devons éliminer la fistule obstétrique maintenant et le thème retenu pour l'édition 2021 Dans son message à l'occasion, le ministère de la santé publique a salué l'action louable des agents de santé et des partenaires techniques avant de rappeler les facteurs à risque qui favorisent cette fistule La fistule obstétrique continue de faire hélas des millions de victimes dans le monde En effet, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 2 millions de femmes et des filles Certaines n'ayant parfois pas plus de 12 ans, souffrent de la fistule dans les pays en développement et des nouveaux cas continuent à être enregistrés chaque année Dans le contexte du Niger, plusieurs facteurs à risque favorisent la survenue de la fistule génitale féminine notamment le mariage des enfants, la grossesse des adolescentes, l'accouchement à domicile non assisté par un personnel qualifié La faiblesse de la couverture sanitaire, la faiblesse de la couverture des sons obstétriques et neonato d'urgence La pauvreté, les pratiques traditionnelles et croyances néfastes à la santé de la reproduction comme les mutilations génitales féminines, les évisitions Prenons la parole, ma parole de la lutte contre la fistule génitale féminine Après avoir expliqué l'importance de la journée et du thème à procéder au lancement du camp de chirurgie de la fistule A cette journée commémorative, c'est pour moi un honneur de réaffirmer toute ma volonté à soutenir toutes les initiatives de la promotion de la santé, de la reproduction en général et de la lutte contre la fistule obstétricale en particulier Indépendamment de la fistule dont elle souffre la jeune fille a besoin d'une communauté très compréhensive et davantage axée sur la promotion de la santé et du bien-même Le temps de la fille et de la jeune femme au centre de nos préoccupations offrant leur l'espoir d'une vie meilleure, plus épanie et plus digne Créant ainsi de nouvelles perspectives de développement pour ces filles et femmes membres de la société Ensemble nous pouvons faire la différence pour ces personnes vulnérables Je vous demande donc de montrer votre solidarité envers toutes ces filles et femmes atteintes de fistule Enfin, j'invite l'ensemble des acteurs pour une mobilisation générale et une synergie d'action pour un Niger sans fistule Notons que cette lésion, susceptible de subvenir lors de mon accouchement, se traite et est prise en charge gratuitement au niveau de ses centres d'où ses témoignages Enfin, la délégation a eu droit à une visite du centre et des centres guidés par le directeur des centres nationales Enfin, la délégation a eu droit à une visite du centre et des centres guidés par le directeur des centres nationales De référence de la fistule obstétricale, s'en ont suivi un don offert par la première dame Madame Bazouna Hadiza aux femmes fistulaires Et la réception officielle des hangars offerts par l'ONG Codeco ont sanctionné le lancement de cette neuvième édition de la journée internationale de lutte contre la fistule génitale féminine Rencontre au courant de cette semaine à la NGC Diad Sekou de Niamé entre le député maire de la ville de Niamé, Oumamoumouni et Bogari et les différents groupements féminines de la capitale Quel est le but de cette rencontre ? Éléments de réponse dans cet extrait ? L'amélioration des conditions de vie de la population passe nécessairement par l'air plein entier de l'éducation C'est pour cela que nous avons reçu pour recueillir leur point de vue sur la marche de la ville de Niamé Et nous avons été très agrémiens sur nous de voir quels sont les effets de toute la problématique Car nous avons discuté à bâton en plus sur les questions de leur réalisation propre, les questions de sa liberté Mais aussi des questions de délinquance et de mendicité Nous avons exprimé le besoin de s'organiser pour qu'ensemble, nous puissions trouver les voies et heureux de sortir notre jeunesse de cette situation de délinquance Et de sortir elle-même de cette situation de dépendance économique pour aller vers nos récommunications Et qu'enfin, avec l'heure pour tout, nous aurons une ville encore plus forte Nous aurons une ville, nous aurons demandé à la ville d'instituer une sorte de compétition de salubrité au niveau de la ville de Niamé J'ai pris mon nom que je pense qu'on va mettre leur comité en place Parce qu'elles ont demandé la mise en place de leur comité Et que nous allons mettre ce comité en place Nous réfléchions sous les conditions d'organisation de cette constitution de sa liberté du clé quartier Donc je suis très satisfait de cette rencontre qui a été fructueuse à la ville de Niamé Ils ont pris l'engagement de faire leur nom propre en contribuant à la salubrité à l'intérieur de leur maison Dans la rue, dans le quartier et au niveau de la commune et de la ville Ils ont pris l'engagement de contribuer à la lutte contre la délinquance de la ville Ils ont pris l'engagement de participer à toutes les activités économiques Ce sont des femmes qui occupent une part importante de l'activité que nous sommes dans la rue de Niamé Et nous avons créé les conditions pour nous retrouver suffisamment de places déduées dans le marché que vous avez visité pendant longtemps Et je pense que, comme cela, nous allons vraiment nous accumuler vers l'autonomisation de la femme Qui est une préoccupation de la ville La compagnie du transport moderne est aimée procéder à la gratification de leurs meilleurs agents Cette prime spéciale qui va de 300.000 à 1.000.000 de nos francs CFA C'est déroulé en présence du gouverneur de la région de Niamé Compte rendu, Zenoca Gra, Ibrahim Tantama Organisée pour la toute première fois par la compagnie de transport moderne STM Ténéré Cette cérémonie de gratification des meilleurs agents de STM Ténéré a pour but de récompenser ces meilleurs agents pour la qualité de leur travail A travers des certificats de satisfaction qui ont été décernés à ces agents Parmi les certifiés, les meilleurs ont aussi reçu des primes spéciales en plus de leurs certificats de satisfaction La STM, en dehors de sa mission ordinaire qui est le service régulier de transport voyageur Participe au développement socio-économique du pays En créant l'emploi direct ou indirect Reduisant ainsi le taux de chômage de jeunes La direction générale de la STM met l'accent surtout sur la professionnalisation de son personnel afin qu'il soit plus efficace, performant et rentable C'est à ce titre que les formations ciblées, régulières, sont données par des experts bien choisis Parmi tant d'autres, je peux citer La formation donnée aux chauffeurs, aux agents de voyage, aux chefs d'agence et d'escale Aux agents administratifs et ceux du contrôle Aux agents du service nouveau, chargés de la clientèle, aux agents de terrain, etc. Dans toute œuvre humaine, il y a toujours un besoin d'amélioration Surtout dans notre domaine où la concurrence est pésante C'est pourquoi, à la STM, nous ne cessons d'innover et continuons à réfléchir pour faire plus et mieux en tenant compte de vos soins et vœux Cette remise de certificats de satisfaction et de primes spéciales aux meilleurs agents parmi les certifiés est suivie du prix Saad Garba offert par le PDG de la dite institution A un des chauffeurs gratifiés à travers un tirage au sort Aujourd'hui, en plus de ces choses-là, nous avons constaté qu'il y a aussi d'autres agents qui ont été publiés Et là, nous ne faisons l'histoire minimale La déruption de l'agence de la STM Parce que, à mon avis, en tout cas, c'est une société qui a été publiée, qui voulue de grands efforts Et c'est la deuxième fois en tout cas que je suis publiée à une seule année sur l'arbre La routine Vous n'êtes pas sans savoir que l'accident de la route est un très grand fléau et un problème de santé publique Évidemment Chaque fléau, si on n'a pas de bonnes routes les gens pensent qu'il n'y a pas de bonnes routes Et quand il y a de bonnes routes les gens voulent comme ils veulent pour les électeurs à vivre à l'école de la société Très malheureusement, il y a des pertes de la vie humaine et aussi, il y a des handicaps à vivre Donc, nous nous féliciterons à présent de la société de STM à poursuivre davantage et nous aurons espéré que dans le prochain en tout cas, qu'il est tout à l'heure qu'on fera pour cela Présent à cette occasion, le gouverneur de la région de Niamey n'a pas manqué d'apporter son témoignage à la compagnie de transport moderne STM Ténéré en tant que client Il s'agit là d'une politique incitaturée qui doit servir de le sang à tous les autres cas en vue de le faire et le réellement en force et le fort, de notre âme de transport des Netions et des transports de STM Ténéré Le Seigneur Luc, le sang de Dieu Le Seigneur Luc, la Voix de moi elle n'a spécouté des prépandats nous et le dénusté de l'astérim Avant que je le sois au revoir, je vais être un témoignage des activités de la Côte d'Aile par rapport à l'axe Tawar-Nemé-Nemé-Tawar que j'ai pu emprunter. Notons que ce prix dénommé Saad Garba est dédié à un des meilleurs chauffeurs de STM Ténéré qui a rendu l'âme de l'exercice de sa fonction. Cette initiative de gratification des meilleurs agents sera désormais perpétuée à l'agence de transport moderne STM Ténéré. A STM, la qualité de travail des agents donne la satisfaction des besoins de sa clientèle et le mérite à une récompense. L'Office central de répression du trafic illicite et des stépifiants a tenu un point de presse à Niamé pour démentir les allégations relatives à la soustraction d'une partie des 17 tonnes de drogue saisies au mois de mars. Cette information publiée par Global Initiative, une consortium de journalistes à l'international est relayée par les réseaux sociaux et certains médias nigériens. Plus de précision avec le porte-parole de la police Moutar Yabou dans cet élément du studio Clang. Suite à la publication sur le net d'un article intitulé en français « Les jours étranges pour le trafic de hachis au Niamé » par un groupe de presse international, Global Initiative, relayé par certains organes de presse national la direction de l'Office central de répression du trafic illicite et des stupéfiants et des stupéfiants en honneur d'apporter le droit de repense dans la teneur suivie. Le Fils tient à préciser que la gestion du dossier de 17 tonnes de résine de cannabis a été faite dans la plus grande transparente qu'il est difficile ou ridicule autant pour moi de croire aux allégations de l'article selon lesquelles une partie de la drogue pourrait être sustraite frauduleusement. Les 17 tonnes de résine de cannabis ont été insinérées le 24 avril 2021 conformément à l'article 142 de l'ordonnance 99-42 du 23 septembre 1999 relative à la lutte contre la drogue au Niger L'Office défie par ailleurs quiconque d'apporter la moindre preuve de ces allégations et se réserve le droit de saisir la justice pour que les auteurs de cet article imposteur qui, de source bien informée, n'ont jamais n'idée au Niger, subissent la rigueur de la loi. Enfin, l'Office central de répression des trafics illicites de Stéphane rassure l'opinion nationale et internationale que ses accusations totalement infondées n'ont aucune incidence sur sa détermination à poursuivre la lutte contre le trafic de drogue au Niger avec le professionnalisme, l'intégrité et la rigueur habituelle. Le journal volontaire pour l'environnement a organisé un débat d'échange autour du temps jeunesse, leadership et développement durable dans le contexte de la COVID-19. Allou Maman Samy, Abdel Nasser Abdou, Précision. Jeunesse, leadership et développement durable dans le contexte de la COVID-19 c'est le thème développé ce vendredi au Café Citoyen organisé par les Jeunes Volontaires pour l'Environnement, JVA. Une plateforme qui a aussi regroupé plusieurs jeunes leaders et voulu sur toutes les questions liées au développement durable. Le responsable des Jeunes Volontaires pour l'Environnement, Samy, a eu dans cette initiative pour objectif de réunir à chaque vendredi de la fin du mois des jeunes leaders pour échanger essentiellement sur toutes les problématiques notamment sur le modèle de leadership au Niger. Le Café Citoyen, c'est un événement mensuel que nous venons de lancer. Donc le thème de ce mois-ci, c'est le leadership, jeunesse, leadership pour un développement durable dans un contexte de COVID-19. Nous avons réunis en présentiel une quarantaine de jeunes leaders pour échanger avec eux sur la contribution des jeunes par rapport à la promotion du leadership, par rapport à l'implication des jeunes sur les actions de développement, surtout dans un contexte marqué par la crise sanitaire. Mais également pour nous, c'est un cadre qui va permettre dorénavant aux jeunes d'échanger, de partager leurs expériences et bonnes pratiques, mais surtout aussi de mutualiser leurs expériences et de créer des synergies d'action autour du développement communautaire. Donc voilà un peu entre autres l'objet et les enjeux pour nous d'organiser ce débat. Nous sommes très satisfaits parce que nous avons la présence en tout cas de beaucoup de jeunes leaders. Également nous diffusons en ligne parce qu'aujourd'hui la crise du COVID exige. Donc nous avons diffusé sur Zoom, mais également sur Facebook pour permettre à tous les jeunes qui ne sont pas sur place ou qui ne peuvent pas faire les déplacements ou bien toutes les contraintes sanitaires parce que nous avons limité le nombre de places, de suivre l'événement, mais aussi de communiquer avec nous pour partager leurs expériences, pour apprendre aussi de l'expérience des enfants. Les deux panélistes sont aussi revenus sur l'approche entre la jeunesse et le leadership pour une véritable autonomisation de la société ingénière. La question du leadership, certes c'est important, mais il faut savoir qu'un leader est fait pour sa vie, pas pour se servir. Et deuxièmement, le leadership c'est celui-là à réalité qui met des actions, d'où on dit l'éducation à réalité par l'action, et qui contribue en réalité au développement socio-économique de sa tiroir. Donc c'est très important, on n'a pas besoin de se flatter pour se dire leader, et c'est devenu un phénomène surtout sur les réseaux sociaux. C'est les autres à réalité qui devront dire aujourd'hui que vous êtes leader. Quelqu'un avec qui les autres peuvent apprendre, quelqu'un qui a fait quelque chose à réalité pour son pays, pour sa communauté, celui-là on peut l'appeler à réalité un leader. Moi la jeunesse nigérienne est active. Vraiment par rapport à les années antérieures, moi je pense que ça progresse petit à petit. Donc le message que je veux passer, c'est surtout, tout commence comme on dit, par un rêve. On peut rêver, changer et tout, il ne faut pas se laisser rêver toujours sans pouvoir mener une action. Donc quand on a un rêve, il faut croire, il faut être déterminé. Et c'est incroyable qu'on peut arriver. Café citoyen initié par les jeunes volontaires pour l'environnement est une occasion pour la jeunesse nigérienne de partager et apporter leur contribution relative à toutes les questions liées au défi du moment. Et placé à présent à la revue hebdomadaire de presse comme chaque semaine, Ralia Samy a parcouru pour nous les journaux Paris au cours de cette semaine. Très bonne réception et bonne devise de semaine. Bonsoir. Présentation de la DPG, test réussi pour le premier ministre Oumudou Mamadou a rapporté à Saïm Laroude le soir. Le premier ministre, chef du gouvernement Oumudou Mamadou, ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement, étaient devant les députés nationaux le mercredi 26 mai 2021. Le chef du gouvernement s'est sacrifié à une exigence constitutionnelle qui voudrait qu'à son entrée en fonction et après délibération du Conseil des ministres, celui-ci fasse une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Un exercice fastidieux et périlleux à raison du fait qu'il est éprouvant et comporte un revers. Car lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du gouvernement où il refait sa confiance à l'occasion du vote d'un test, le premier ministre remet au président de la République la démission du gouvernement. Mais, selon le journal, après une présentation avec brio de sa déclaration de politique générale qui se fait ambitieuse et réaliste, le premier ministre Oumudou Mamadou et son gouvernement ont reçu la caution de l'Assemblée nationale qui a approuvé le document avec une majorité écrasante de 129 voix sur 166. Test réussi donc pour le chef du gouvernement qui, selon le journal, a fait preuve d'une excellente maîtrise de sa DPG et a désormais les coups de franche pour mettre en œuvre les engagements regroupés en sept grands axes d'orientation de l'action gouvernementale. Toutefois précise le journal des observatoires de la scène politique nationale ont déployé la qualité des débats et des questions au sein de l'hémicycle, donnant une image d'une assemblée qui ne maîtrise pas encore le fonctionnement de l'État et de la République. Quant au journal, l'enquêteur le rapporte dans ses colonnes par rapport à cette politique générale du gouvernement qu'Unidou fait du Issoufou. Auparavant, en répondant aux préoccupations soulevées par les députés relativement au programme de son gouvernement pour les 5 années à venir, Unidou Mamadou s'est permis, selon le journal, d'abord de faire le bilan des 10 années de gouvernance à Issoufou. Un bilan élogé qui a valu à l'ancien président d'être distingué à plusieurs reprises à l'international pour son leadership. Selon l'actuel premier ministre, Issoufou a réjoué le rang des 10 fils d'Afrique, a dit Unidou. Ce dernier a présenté son mentor comme un bâtisseur d'État moderne avec à son actif des infrastructures routières, aéroportières et hôtelières, notamment à Niamé. Mais Unidou avait-il besoin de faire cette comptabilité ? Cela ne relève-t-il pas d'un certain manque de modestie ? S'interroge le journal pour qui le journaliste et l'analyste politique ivoirien André Silvercona fait remarquer qu'aucun journaliste ne fait la comptabilité de ses articles chaque année. Aucun médecin ne fait la comptabilité des malades qu'il a guéris, ni un juge le nombre de personnes condamnées ou acquittées par session judiciaire. Pourquoi s'interroge le journal parce qu'il considère que c'est leur job et le job d'un chef d'État et justement de construire des routes et autres infrastructures ? Il n'est donc pas besoin de faire ingurgiter au peuple des statistiques sur un job normal et si cette propension au béton cachait un goût pour les commissions ? Il n'y avait-il pas eu par exemple de commissions dans le cadre du projet de construction de la route Aga des Arlites qui n'a pourtant pas vu le jour en dépit de trois cérémonies de l'assement ? Se demande toujours le confrère. Parlant des réalisations de la Renaissance, Oudou Mamadou a laissé entendre que son régime a fait mieux que tous les régimes précédents réunis et de citer en exemple l'hôpital général de référence de Nyané, un don de la République populaire de Chine. Alors que le régime s'appropriait cette réalisation, cet établissement hospitalier fait face à un problème crucial permanent de manque d'eau courante, nous apprend le journal pour qui les réalisations des partenaires techniques et financiers sont passées sous silence. La Renaissance a peut-être fait plus que les autres régimes dans le domaine de la délinquance financière, assurément écrit le journal. Le scandale des marchés publics au ministère de la Défense Nationale et l'affaire dite Ibu Karadje sont les révélateurs du purissement des pratiques corruptives de la Renaissance, selon toujours le journal. Plus en ce qui concerne la gouvernance et les réseaux de pouvoir, le courrier écrit à sa une. Il se fume à Madou du sable dans l'île de moteur de Bazou Mohamed. Bazou Mohamed, assurément, est dans une logique de rupture. Sous la question de Lanzourou, il ne s'est pas du tout contenté de recevoir la délégation des ressortissants, mais il a pris bonne note de leurs attentes et promis fermement que tous ceux qui le voudraient retourneraient dans les plus brefs délais chez eux. Chose promise, chose due. Des camions, bus et autres véhicules ont acheminé dans les 112 heures suivantes, les déplacés de Lanzourou dans leur village, sous bonne escorte militaire et un dispositif de sécurité mis en place pour rassurer les populations. C'était inconcevable sous Issoufou, nous apprend le journal qui vivait à des millions d'années lumières de ses compatriotes. C'est bien plus qu'un coup médiatique pour le journal. C'est un acte de gouvernance majeure qui traduit la volonté de rupture de Bazoum. Cependant, retorque le journal, il ne dispose pas de marge de manoeuvre suffisante pour ramener à son rythme. Issoufou Mamadou est de la vie de poche de Bazoum, une sorte de sable dans l'île de moteur de celui-ci. Soit il le fait extraire, soit son moteur va se gripper plus vite qu'il ne le faut. Puis à propos de l'insécurité à Tilaberi, le nouveau républicain se demande dans ses titres. Lanzourou est réinstallé. Et après, la situation de Lanzourou a montré aux socialistes leur échec dans la gestion de la sécurité. Et Bazoum a compris aussi que sur le plan, il a à faire montre d'une grande attention. Les populations sur les réseaux sociaux et avec beaucoup de Nigériens ont exprimé leur préoccupation par rapport à cette situation qui risque d'échapper complètement au contrôle des gouvernants. On comprend dès lors pourquoi les gens se sont précipités à aller parler avec les populations déplacées pour les convaincre de retourner dans leur village. Mais il va sans dire que si l'on doit rester avec les mêmes stratégies dans la gestion de l'insécurité, l'on ne pourra rien changer à la donne. Comment, par exemple, se peut-il ainsi que nous dénoncent les populations qu'on voit des bandits partir avec le bétail sans que les fautes de défense et de sécurité ne puissent agir, se défendant de n'avoir pas une ordre d'attaquer des malfaiteurs ? Peut-on sensément comprendre cela ? Se demandent les humains. Faut-il donc croire que celui qui est resté dans son salon mouillé, dans le négant climat de sa climatisation qui commande le terrain, mais c'est seulement qu'il s'y trouve sans aucun pouvoir de décision. Pourtant, l'on sait que dans la guerre, c'est le terrain qui commande, écrit toujours le journal. En d'autres temps, le journal rappelle que les militaires n'avaient que faire de communication avec un autre et agissent de manière autonome dans le respect de l'art militaire assumant leurs actes. Plus loin dans ses colonnes, le nouveau républicain s'est intéressé au point du Mali. Le choix de la communauté internationale se heurt à celui de malien, écrit le journal. Le Mali, depuis plusieurs années, est dans la troubante, dans l'errance politique, gravement secoué par une insécurité grandissante et une absence tragique de leadership qui apporte de faire face aux immenses défis. Le pays avait basculé dans la violence. Il était presque dans la chie en lien avec une partition territoriale car, sur un large pont du territoire, l'État n'exerçait plus son autorité. Alors que le gouvernement malien ne contrôlait plus les partis du pays, désormais son autorité des groupes Touareg, le Mali devenait ingouvernable. Ibrahim Boubacar Keta, alors président élu, l'Université Socialiste, ne sut pas être à la hauteur et juste après un premier mandat, lorsqu'il entend le second mandat bricolé, il finit par exacerber la tension dans le pays par son incapacité à régler les problèmes du pays et à assurer les maliers inquiets pour le pays. Le peuple s'est alors soulevé et, profitant de l'attention qui prend de l'ampleur dans le pays, l'armée étrange le débat et renverse le pouvoir d'Ideca, mais sans que cela ne provoque la consternation de la communauté internationale, avec au devant la CDAO dont les dirigeants plus inquiets nous et même que réellement préoccupés par le sort déjà sénés de nos pères maliens déchus. Ils furbillirent les armes et les menaces, mais sans avoir toujours les mêmes intransigences face à des cas similaires. La faute de la communauté internationale était, selon le journal, de vouloir choisir à la place de ceux qui ont mené leur action et leur imposé une direction qui ne peut être en phase avec les poutistes maliens. On savait que le mariage n'allait pas faire le feu et qu'il allait, tôt ou tard, éclater. En opérant un autre choix que la CDAO, qui jouait au maître orchestre, pouvait imposer au Mali et aux maliens, la communauté internationale ne savait pas, selon le journal, qu'elle perpétrait elle aussi un coup d'Etat dans le coup d'Etat. C'est qu'elle condamne depuis trois jours que, face à l'annissement, les mêmes militaires reprennent la situation en main, se servant d'une révolution du palais pour ramener sur les rails la locomotive qui voudrait leur échapper. Compte Mando, aujourd'hui, s'est intéressé dans sa position à l'affaire Ibu Kradje. N'a-t-il pas été sacrifié pour protéger ceux qui ont dépensé plus de 1 300 milliards à la présidence de la République ? S'interroge en gros dans ce titre le journal des informations. Certains observatoires parlent d'une initiative de lutte contre le détruisement des déniers publics, donc envoie jusqu'à féliciter et louer la dette initiative qui, en réalité, selon le journal, ressemble plus à un plan de ménage après une gestion patrimoniale de plus de 1 000 milliards à la présidence de la République. Faut-il rappeler qu'en moyenne, le budget annuel de la présidence s'élève à environ 120 milliards de nos francs, ce qui ferait un tétan de plus de 1 000 milliards gérés et dépensés à la présidence de la République sur le régime du président Issoufou. Le journal rappelle aussi que les affectations budgétaires à la présidence de la République échappent le plus souvent à l'Assemblée nationale dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale et même aux institutions chargées de la conformité des dépenses. Au fin de justificatifs, définis et inutiles services et agences sont créés et rattachés à la présidence. Ainsi, ils sont dissipés. Les colossales sommes affectés à cette institution. Ces services et agences sont comparables à un gouvernement parallèle. Nous apprends le journal pour qui, comme dit l'adage, les hommes passent mieux que les institutions restent et ont une mémoire. Un jour ou l'autre, une enquête sera faite. Le pauvre sera découvert des coupables identifiés et des sanctions prononcées. Il est cyniquement intelligent et hypocrite de faire sa propre inspection, définir soi-même l'ampleur du dégât, identifier ses propres coupables et prononcer soi-même des sanctions. Si le président lui échappe à un contrôle et n'est pas politiquement responsable, le journal écrit qu'il y a d'autres bien plus qu'un simple comptable qui doivent également répondre de leurs actes et de leur complicité. Et pour finir, intéressons-nous à la situation des pays du bassin du lac Tchad. La situation au Tchad est le versement des eaux du bassin du Congo au menu. Écrit dans ses titres, le journal La Nation. Les chefs d'État et de gouvernement de lui, membres de la commission du bassin du lac Tchad, dont le président de la République Mohamed Bazoum, ont pris part à une réunion de haut niveau afin d'examiner les problèmes qui minent la vie des communautés qui ont ce lac en partage. En plus des chefs d'État qui étaient présents, cette rencontre a également été marquée par la participation en tant qu'invité des représentants des États-Unis d'Amérique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Union africaine et de certaines organisations internationales. Nous apprend toujours le journal qui ajoute que deux gros points étaient à l'ordre du jour. La situation politique au Tchad et ses conséquences sur les pays de la sous-région et le projet de transfert des eaux du bassin du Congo dans le lac Tchad afin de le faire revivre dans l'intérêt des communautés. Les travaux du Sommet extraordinaire de la CBT qui ont été ouverts à Abuja ont été convoqués à l'initiative du président nigérien Mohamedou Bouhari, président en exercice de la CBT. Les travaux se sont déroulés par la suite à huis clos afin de délibérer et prendre des résolutions pour accompagner le Tchad dans cette phase difficile qu'il traverse. Un communiqué final a sanctionné les travaux. Le journal rappelle que la commission du bassin du lac Tchad a été créée le 22 mai 1964 sous l'impulsion de Amadou Aïdjo du Cameroun, l'Uderta Tombalbaï du Tchad, Anani Diori du Niger, Tafara Balewa du Nigeria. On vit de favoriser la gestion et l'exploitation commune et durable du lac Tchad ainsi que pour promouvoir la sécurité transfrontalière dans un contexte où le dessin fluctue des rives du lac engendre des migrations intérieures et transfrontalières, ainsi que du bandit tissu. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture la semaine prochaine, Inchallah. Inchallah. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada